Il met son dentier, son appareil à oreille, pour être certaine de bien entendre ce qu'elle pense avoir entendu. Silence. On entend à peine la rumeur frileuse d'une criquette de fin d'automne qui cherche une compagne pour passer l'hiver au chaud dans les champs de citrouilles environnantes. Méliane met sa robe de chambre, glisse machinalement ses pieds dans ses pantoufles, puis elle descend à l'étage à pas feutrer. La cuisine est dans sa belle pénombre nocturne, avec juste assez de lumière de pleine lune pour que Méliane puisse balayer l'espace du regard. Rien semble avoir bougé. Les chadrons sont à leur place, les cadres aussi. La porte d'entrée est intacte, et puis le crucifix au-dessus de la porte d'entrée est lui aussi toujours à sa place, c'est-à-dire un peu croche. Pas de fantôme en visite, Méliane dessert un peu les mâchoires, sans baisser pour autant sa garde au complet, et puis elle passe à cafetière. Elle aime le café. C'est son seul vice depuis bien des années. Même que par nuit d'insomnie, elle en profite pour en boire un peu, elle se dit aussi bien de ne pas dormir dans ces cas-là. « Avec à part ça, on entend des rires qui montent en sourdine du sous-sol. Méliane ajuste le volume de son appareil à oreille. Ben oui, qu'elle se dit, elle allume. Soulagée, par pudeur, elle ouvre la radio. La radio qui lui joue de douze airs romantiques, des airs d'un autre temps. Méliane se verse un petit café, se prend une petite gorgée, s'assoit dans sa berceuse. Puis à part, à part, loin, bien, bien loin, dans un cri ultime, long et persistant, alors qu'elle s'agrippe de plus belle à une barre de vêtements du grenier de sa grand-mère. Puis son cri s'estompe, tout d'un coup, en même temps qu'elle se laisse fondre jusqu'au sol, entraînant dans sa chute un tas d'habits saturés de boulamites, parmi lesquels elle se trouve aussitôt ensevelie. Jusque-là, Méliane avait su se faire discrète, contrôlant sa jouissive complainte à l'aide d'un veston militaire de son défunt grand-père dont elle mordillait une manche pour pas alerter l'autorité morale de sa grand-mère.